Et coucou c'est Princesse pour un nouveau zoom ! Il s'agit de Mordu, l'ours gigantesque qui apparaît dans le film Rebelle. Mordu est donc un ours gigantesque et très dangereux. Il a de nombreuses cicatrices dues à tous ses combats, un crâne chauve à certains endroits, un oeil mort, sa mâchoire n'est pas alignée et il a de nombreuses flèches dans le dos. Au début, il est seulement présenté comme un ours dangereux qui a mangé la jambe du roi Fergus, le père de Mérida. Des années plus tard, Mérida découvre qu'il est en fait un personnage d'une légende que lui racontait sa mère afin de lui faire comprendre que si elle n'en faisait qu'à sa tête, elle provoquerait la chute du royaume. Mordu est en réalité un prince qui a été transformé en ours à cause de sa soif de pouvoir. Ce prince avait trois frères qui avaient tous une qualité particulière. Le plus jeune était sage, le troisième était généreux, le cadet était juste et l'aîné était fort. Il considérait d'ailleurs que la force était la seule vraie qualité. A sa mort, le roi décida de leur partager le pouvoir, mais l'aîné se sent déshonoré et estime devoir gouverner seul. Il ordonne obéissance à ses frères qui refusent de s'y soumettre. Une guerre est donc déclarée. Voulant gagner à tout prix, il va demander un sortilège à une sorcière, lui permettant de changer son destin en lui donnant la force de dix hommes réunis. Il offre sa chevalière en échange. La sorcière lui donne une potion, lui laissant le choix entre accomplir son triste destin ou renouer les liens fraternels. Le prince décide de boire la potion. Comme promis, il reçoit la force de dix hommes réunis, mais il prend la forme d'un gigantesque ours brun. Il avait encore l'opportunité de rompre le charme en réparant les liens brisés par l'orgueil, mais il accepta sa forme animale et dévora ses trois frères. Il voulut ensuite récupérer son armée, mais les soldats ne le reconnurent pas. Ils se retournèrent contre lui et mordus en tua une grande partie. En choisissant le pouvoir plutôt que la famille, il s'est condamné à l'errance éternelle, enfermant à tout jamais son âme dans cette enveloppe sinistre et tourmentée. Merida prend conscience en voyant la stèle brisée qu'elle peut sauver sa mère en réparant la tapisserie qu'elle a déchirée. Mordu, meurt écrasé sous un rocher que Elinor, la mère de Merida, a fait tomber. On voit alors son âme s'échapper du corps de l'ours sous forme de fantôme et remercier Merida avant de disparaître. Pour plus de précisions sur cette histoire, il existe un court-métrage, La Légende de Mordu, que vous pouvez trouver en bonus sur le DVD ou le Blu-ray. J'espère que ce zoom vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos personnages en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Et avant de partir, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat et Periscope. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Bisous !